Bah salut ! Pendant mon année d'Erasmus à Bristol, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à la sorcellerie. Il y avait un club de wicca qui se réunissait tous les mardis soirs dans un pub pour échanger sur différentes pratiques, sur les sabbats à venir, des idées de lecture, etc. C'est en me rendant quelques fois à ces réunions où on finissait presque à chaque fois par parler de drogue hallucinogène que j'ai commencé à m'intéresser à la sorcellerie sous un aspect pratique. De retour en France, j'ai continué à chercher des ouvrages sur la wicca, et plus largement sur la sorcellerie, et c'est comme ça que j'ai découvert Starhawk. En la lisant, j'ai découvert l'aspect de la sorcellerie qui m'intéresse le plus aujourd'hui, au-delà de ma pratique personnelle. J'aime pas particulièrement m'étendre sur ce que je fais, personnellement, mais par contre j'aime beaucoup discuter de la sorcière comme figure féministe et comme figure empouvoirante. Pour ma part, envisager la figure de la sorcière sous cet angle a été l'occasion de questionner mon féminisme, de lire plus, écouter des podcasts, avoir une approche plus intersectionnelle, et de modifier mon rapport à moi au quotidien. C'est en envisageant mon corps comme une matière, une source d'énergie et de pouvoir qu'a commencé à s'opérer un changement de rapport à ce corps. Lui n'a pas vraiment changé, mais mes pratiques à son égard se sont modifiées. C'est en l'envisageant comme mon premier outil magique, comme ma première source de pouvoir, que j'ai commencé à semer les graines d'un rapport plus féministe à mon corps, donc à moi-même. Ma dernière lecture féministe est l'essai philosophique « On ne n'est pas soumise, on le devient » de Manon Garcia, qui explicite la philosophie beauvoirienne sur la condition féminine, un destin de soumission aux hommes. Bon, je pense que tu vois où je veux en venir, on va parler de soumission féminine, et de la sorcière comme force émancipatrice. Commençons par le commencement. Manon Garcia cherche principalement à expliciter la thèse de Simone de Beauvoir, qui repose sur l'idée qu'il existe une sorte de destin social féminin, avec des normes et des comportements prescrits qui s'articulent autour d'une dynamique, la soumission. Manon Garcia nuance cette thèse en faisant appel à des courants de pensée légèrement divergents ou plus contemporains, le féminisme constructiviste ou encore l'intersectionnalité. Donc si parfois Simone de Beauvoir oublie un peu trop qu'elle est une intellectuelle blanche vivant à Saint-Germain-des-Prés, elle se tape un léger fantasme orientaliste autour du harem, bon. Je vais tâcher d'éviter cet écueil en me concentrant juste sur d'où je parle et ce qui a résonné dans ce livre par rapport à ma culture et mon vécu de jeune femme blanche, vivant en France. Cette soumission n'est pas une nature féminine, elle est construite, notamment par la littérature, la théologie et la philosophie morale. Tous ces petits trucs qui caractérisent notre bonne vieille société judéo-chrétienne. Un exemple qui est cité dans l'essai et que je filerai plus tard, c'est Pénélope, la figure de l'épouse et donc de la femme idéale. Elle attend le retour d'Ulysse patiemment, elle lui reste fidèle et use de mille russes pour échapper à ses prétendants. Et ce faisant, par le biais de ces éléments de la culture classique, mais aussi de la publicité ou de l'audiovisuel aujourd'hui, on apprend aux femmes à avoir l'attitude adéquate. Et cette attitude adéquate nous est enseignée dès l'enfance. On le sait, les jouets sont genrés, de même que les injonctions que l'on reçoit quand on est petite. Être sage, obéissante, mignonne, jouer à la poupée, à la dînette. On voit donc se dresser la figure type de la petite fille que devient ensuite la jeune fille, puis la mère. Ces figures sont des situations, à savoir des positions sociales, qui sont déjà interprétées et normées pour les femmes qui y accèdent. Autrement dit, elles sont le fruit d'une construction, d'un processus d'aliénation. C'est d'ailleurs ce concept de situation qui fait la force de Beauvoir face à l'existentialisme sartrien. Pour Sartre, on ne doit pas se cacher derrière un contexte des structures sociales, alors que Beauvoir, par une lecture marxiste et féministe de la société, reconnaît l'existence de conditions propres à certaines personnes, les femmes notamment, qui les précèdent et conditionnent en existence. Dans une société patriarcale, le masculin est le sujet central. La femme est donc une altérité que la perspective masculine, qui se pense comme neutre et donc objective, objectifie, construit comme essentiellement inférieure et destinée à être soumise. L'adolescence m'apparaît comme l'une des périodes qui cristallise le plus cette idée-là. Alors que le corps change, l'adolescente ne fait pas d'abord l'expérience de ce nouveau corps comme sujet, par et pour elle-même, mais elle fait l'expérience de son corps objectifiée, par des remarques, des regards, voire des gestes. Avant que tu n'aies eu le temps de faire tiens ce nouveau corps, de l'apprivoiser, quelqu'un ou quelqu'une t'a déjà fait une réflexion bien malaisante en société dessus, ou lancé des regards concupissants. C'est encore ce que montre la littérature aux limites. Le corps féminin est objet de désir, proie, rose accueillir, propriété de l'homme, son père puis son mari, ou source de vice s'il n'est pas encadré. Par un homme, évidemment. La femme fait donc l'objet de son corps vécu comme objectifié, d'abord accidentalement, ça va être une remarque ou un regard par un ami de la famille alors que tu es en train de jouer au Bratz, puis de manière plus consciente, en l'acceptant plus ou moins. Manon Garza consacre la première partie de son essai à expliciter cette notion de soumission. Car si la domination masculine est actée, la soumission, féminine notamment, est moins étudiée par la philosophie et par les féministes. Or, il est indeniable que les femmes acceptent de se plier à certaines injonctions, que l'on peut regrouper sous la notion de féminité. La façon d'envisager la beauté, les relations amoureuses, son propre érotisme, d'interagir en société sont autant d'éléments que se niche la soumission. Selon Beauvoir, la mode chez la femme n'a pas vocation à la révéler comme un individu autonome, mais à la transformer en proie, en objet séduisant pour les hommes. C'est l'idée de la femme trophée. Autre exemple, les relations amoureuses. Je parlais précédemment de Pénélope attendant Ulysse, c'est un magnifique cas d'amour abnégation. Pénélope renonce à elle-même dans une démission de soi, là où l'amour chez les hommes est construit comme conquérant et ne définit pas leur vie ni leur identité. Et si elle n'est pas docile, elle est la femme fatale qu'il faut éviter ou soumettre. Circé, la contre-image de Pénélope est par ailleurs sorcière. Or, il est difficile de refuser cette aliénation, cette soumission, car elle confère des avantages en société, selon Beauvoir. Si la protection matérielle n'est plus la raison principale aujourd'hui, le fait que la soumission évite à la femme l'angoisse d'assumer authentiquement son existence est, je pense, super intéressante. Dans une perspective existentialiste qui n'oublie pas la situation propre aux femmes. Et encore qu'avec une approche intersectionnelle, on se rend compte qu'il existe des situations propres à des femmes. L'été dernier, j'ai beaucoup plus stressé à l'idée que l'on voit les poils sur mes cuisses qu'à l'idée que ma jupe soit jugée trop courte. Donc non pas que je me sois habituée aux regards bien lourds, mais j'avais l'impression qu'exposer mes poils de cuisse au regard relevait plus d'un choix, d'un acte même. Je trouvais ça plus stressant parce que j'avais la sensation de plus m'affirmer comme sujet en faisant ça. Et c'est aussi mon ressenti concernant la sorcellerie. C'est une pratique, une façon d'appréhender la nature et mon genre, une façon de m'affirmer en tant que sujet. Les rituels participent à une réappropriation du pouvoir, de son pouvoir, et à l'acceptation de soi. Un rituel de sorcellerie va demander du temps et de l'attention, nécessiter une préparation physique, purification, méditation, etc. et va souvent faire appel au corps. Pendant un rituel, on peut danser, on peut chanter, on peut murmurer et crier, et on peut utiliser nos cheveux, le sang de nos règles, etc. Donc le corps n'est pas dissocié de l'esprit. On utilise ce que l'on a pour faire un rituel, et ce que l'on est également. Le fait de se revendiquer sorcière, c'est donc une force émancipatrice, ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle, échelle que privilégie, parce qu'elle développe plus cet aspect, Simone de Beauvoir. Quand on commence à se pencher sur la sorcellerie, on se rend bien compte qu'elle est inextricablement liée à des problématiques féministes et écoféministes. Certaines branches de la wicca se pensent comme réservées aux femmes, cis et trans de plus en plus, comme la dianic wicca. Mais quand on pense la sorcière comme une altérité avant tout, on peut se dire que beaucoup de minorités peuvent s'identifier à cette figure, d'autant qu'elle existe sous de nombreuses formes et dans de nombreuses cultures. C'est ce qui, je pense, explique l'engouement aujourd'hui pour cette figure, dans les mouvements militants et aussi dans les arts. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer Imanimne, une pièce chorégraphique de Nina Santès que j'ai vue il y a quelques mois et qui est décrite ainsi. De la nuit profonde et archaïque jusqu'au rituel contemporain, les cinq interprètes circulent parmi l'assemblée de spectatoristes et questionnent tour à tour le devenir de la sorcière. Un être hybride et marginal, une présence mystérieuse qui sonne la révolte contre les normes sociales et l'ordre établi. Je pense aussi au travail de Camille Dusselier, autrice du féminisme divinatoire et réalisatrice de documentaires sur les sorcières, notamment Sorcières, mes sœurs, dont voici le synopsis. Sorcières, hameçons du diable, tisons d'enfer, quelles sont ces femmes qui incarnent le danger des époques ? Féministes pour sûr, souterraines parfois et singulières dans leurs démarches. Voilà quelques sorcières d'aujourd'hui qui ont croisé mon regard. Dans ses œuvres, la sorcière est noire, vieille, blanche, trans, homosexuelle. Elle est ses altérités qui prennent la parole, qui se réunissent pour être plus fortes. Je parlais précédemment de Circé qui séduit les marins d'Ulysse et les transforme en porcs grâce à ses potions mais elle leur permet également de redevenir humains par la suite. va les accueillir sur son île pendant une année entière et donner 2-3 conseils à Ulysse. Et le rituel de transformation qu'elle utilise pour les retransformer en marins ressemble au rituel d'affranchissement des esclaves des prêtresses de Ferroni, une déesse souveraine d'un espace sauvage et dangereux qui aide l'homme. Rituel qui s'achevait sur cette phrase qu'il s'assoit en esclave méritant et se lève en homme libre. Donc on part sur une meuf qui est vraiment prête à donner un coup de main quoi. Plutôt favorable à l'émancipation en fait. Parce que l'émancipation individuelle s'écoule et ça fait du bien mais c'est pas suffisant. Et ça, bien des sorcières l'ont compris. C'est pourquoi, au-delà de l'aspect développement personnel que l'on peut voir dans l'affirmation d'un soi-sorcière, cette figure trouve sa place dans la lutte féministe intersectionnelle contre l'hétéropatriarcat mais également contre le capitalisme. Mais on en reparlera une autre fois. Quant à cette vidéo, elle s'achève ici. Évidemment, j'ai pas développé tous les aspects du livre de Manon Garcia. Je n'ai abordé ici que les grandes lignes que je voulais mettre en résonance avec mon approche de la sorcellerie. Et si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager, la partager, la liker, la partager, la commenter, des choses de ce genre-là. Et puis, je te dis à une prochaine fois, j'espère pas dans un an, je vais tâcher de reprendre un rythme de vidéo moins sale parce que là, une vidéo par an, ça me sent vraiment léger. Mais je suis une personne très lente. Au revoir. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501